Le Seigneur nous bénisse Hébreu chapitre 13 Nous prenons le premier verset Juste le premier verset et nous allons nous asseoir Persévérez dans l'amour fraternel, Amen Amen Nous allons nous asseoir Je vous transmets les salutations de notre frère Samuel Batouzeko Il est à Boutembo, Nord-Kivu, au Congo Il m'a demandé de vous transmettre les salutations au nom de Jésus Christ Les frères souvent il m'envoie des petits messages Et j'oublie de vous transmettre les salutations En tout cas s'il nous suit ce soir, que le Seigneur les bénisse Persévérez dans l'amour fraternel Si je continue le deuxième verset N'oubliez pas l'hospitalité Car en l'exerçant Quelques-uns ont logé des anges sans les savoirs Amen Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes l'église du Dieu vivant Nous sommes les fils et les filles de Dieu Sur la terre, Dieu n'a pas un autre fils que toi Sur la terre, Dieu n'a pas une autre fille que toi Nous sommes les enfants de Dieu Il faut déjà en être sûr Et étant enfants de Dieu, nous avons un père Amen Bien-aimés frères, je vais peut-être rebondir un peu à ce que mon frère a dit Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent en esprit et en vérité Si tu es dans la vérité frère, tu verras les choses de la bonne manière Amen Que Dieu nous bénisse Nous sommes les enfants de Dieu Et quand nous arrivons à ce lieu, nous nous appelons frères et sœurs Amen Quelqu'un que tu appelles frère, c'est vraiment un frère Tu ne veux pas rencontrer quelqu'un sur la route, tu ne le connais pas Dans la rue, tu lui dis, tu es mon frère Il te dira, on se connaît d'où Mais quand tu appelles quelqu'un mon frère, cela doit être vrai Parce que je ne peux pas comprendre que tu m'appelles ton frère Mais derrière toi ou derrière moi, tu me critiques Non, c'est que tu as menti Mais un frère, un vrai frère, il y a quelque chose qui nous unit Nous sommes liés par un sang Parce que nous avons un même père, peut-être une même mère Et il y a un sang qui nous unit Amen Et nous, nous sommes enfants de Dieu Souvenez-vous que l'œuvre accomplie à Golgotha C'est au travers de celle-ci que nous sommes devenus enfants de Dieu Amen Mais comment on est devenus ? On ne va pas entrer dans un sujet de prédestination Ça, c'est autre chose Mais l'œuvre de Golgotha nous a réconciliés avec Dieu Nous sommes devenus enfants de Dieu Si vous voulez le lire, c'est écrit Voyez de quel amour le Père nous a témoigné Pour que nous soyons enfants de Dieu Amen C'est la vérité Lui, il a manifesté l'amour Et cet amour qu'il a manifesté pour nous Il a donné son fils unique Et son fils unique est mort Pour toi et pour moi Les châtiments que toi tu méritais Les châtiments que moi j'ai méritais Il les a pris sur lui Et il nous recommande de nous aimer les uns les autres Amen Voilà pourquoi nous pouvons dire Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu En tant que frères et sœurs Nous devons persévérer dans l'amour Aujourd'hui, nous allons focaliser notre Ce message sur l'amour pratiqué Parce que nous parlons beaucoup Mais dans les œuvres, on ne voit pas Bien-aimés frères De même que la foi Se manifeste par les actes L'amour, c'est pareil Mais Dieu que tu m'aimes Mais je ne le vois pas dans les actes Cet amour est faux Amen Nous devons nous aimer les uns les autres Et la Bible dit Persévérez Ce n'est pas aimer aujourd'hui Et demain, tu es fâché contre la personne Tu ne lui parles plus Ou aujourd'hui, c'est pour un temps Non Nous devons persévérer dans cela Il y a deux recommandations du Seigneur Persévérez dans l'amour C'est ce que nous venons de lire Et persévérez dans la prière Vous regardez, vous verrez Qu'il y a deux choses là L'ennemi les a tellement combattus Que la prière est tellement lourde Pour beaucoup On ne prie plus On se contente des petits moments Qu'on a à l'église On se dit Les vont nous pour prier Et ça s'arrête là La Bible nous recommande Des gènes Des veillées Mais est-ce que nous faisons encore cela ? Mais bien et mes frères L'ennemi nous a ravis L'arme la plus puissante La prière Et de la même chose Comme la Bible le dit Persévérez dans la prière La Bible dit Si nous venons de lire Persévérez aussi dans l'amour Si nous ne nous aimons pas Les autres frères Nous sommes faux Nous passons notre temps ici pour rien Il valait la peine de rester à la maison Que de brûler les carburants Venir à ces lieux Si nous ne nous aimons pas L'amour doit être vrai Parce que parler de l'amour Oui c'est un petit mot L'amour Mais l'amour pratiqué Bien-aimés frères Je vais commencer par vous lire frère Frank Dans la brochure ici Lettre circulaire Décembre 2012 A la page 4 Notre frère dit ceci L'apôtre Jean décrit l'amour de Dieu Envers nous Et l'amour fraternel Qui doit être pratiqué entre nous Amen Donc arrêtons de parler Pratiquons Amen Arrêtons seulement de parler Mais pratiquons l'amour Faisons des gestes D'amour Amen Je continue la lecture de notre frère Qu'est-ce qu'il dit ici ? La véritable amour divin Pratiqué Je lis ce qui est écrit là Le véritable amour divin Pratiqué Est l'unique signe d'identification Il dit bien l'unique Est l'unique signe d'identification Qui fait connaître que nous sommes réellement ses disciples C'est la parole C'est le seul signe d'identification Si nous ne nous aimons pas les uns les autres Arrêtez de nous appeler enfants de Dieu Arrêtons de nous appeler disciples du Seigneur Le seul, un seul qui existe Le seul signe d'identification Qui montre que nous sommes les disciples du Seigneur C'est que nous nous aimons les uns les autres Et cette fois-ci frères et sœurs Je vous parle non de l'amour verbal Non de l'amour que nous nous déclarons J'aime mon frère Parce que tu lui as donné 10 euros Parce que tu lui as donné ta voiture une fois Parce que tu lui as pris d'entendre Non Il ne s'agit pas de ça L'amour pratiqué C'est on doit persévérer là-dedans On doit persévérer là-dedans Ça doit être un amour qui existe Et qu'on ne va pas se lasser d'aimer On ne va pas se lasser d'aimer un frère Même dans les situations les plus compliquées Où le frère t'a fait du mal Nous allons lire la parole La situation la plus difficile Où tu peux dire C'est frère vraiment il va faire du mal La Bible te recommande de l'aimer quand même C'est ça l'amour pratiqué Bien aimé frère Je continue la lecture du frère ici Le véritable amour du vin pratiqué Est l'unique signe d'identification Qui fait connaître que nous sommes réellement ses disciples Je continue L'amour ne sépare jamais Pas même dans les épreuves les plus dures Bien aimé frère Ça c'est une responsabilité pour chaque enfant de Dieu L'amour ne sépare jamais Même dans les épreuves les plus dures Qu'est-ce qu'on peut appeler épreuves les plus dures ? Il suffit un petit problème dans l'église Les uns se bloquent d'un côté Les autres d'un côté Et on commence à se pointer du doigt Bien aimé frère Nous avons tous cette responsabilité Même dans les épreuves les plus dures Nous devons nous aimer les uns les autres L'amour réconcilie J'aime mon frère Il est en conflit Je trouve qu'Elysia est en conflit avec Myriam Elles sont des soeurs Elles ne seront jamais comme ça Ça c'est sûr Je sais que mon frère J'ai encore pu me dire Elles peuvent se disputer le matin et le soir Elles sont ensemble Parce qu'elles sont soeurs C'est la réalité frère Et nous nous devons vivre comme ça Ça peut arriver que j'ai pas bien compris Ce que mon frère m'a dit Et ça m'a triste Mais qui dit la parole de Dieu ? Que le soleil ne se couche pas Je suis dans l'obligation De sauvegarder ce qui nous unit Ce qui nous unit c'est l'amour Et parce que je vais sauvegarder ce côté là Je reviens vers mon frère Bien aimé ce que tu as dit là Je l'ai pas compris Ça m'a choqué Peut-être le frère va te dire Mon bien aimé Je l'ai pas dit pour te choquer Je disais de cette manière de comprendre Ah j'avais même mal compris Figure-toi maintenant Tu as mal compris Et tu es parti avec ça Qu'est-ce que l'ennemi va faire ? Il viendra rémuer ça en toi Et ça va prendre des ramifications Et tu vas appeler un frère Ce qu'il m'a fait Et l'autre le prendra mal Ça va revenir vers le frère Et ça devient difficile à arranger Bien aimé frère Si nous pratiquons la parole Il n'y aura pas de problème Amen Je continue la lecture L'amour réconcilie Amen Et unis dans toutes les circonstances Amen Et il est le lien de la perfection Amen Aujourd'hui Le mot lien C'est devenu un mot facile Je vais t'envoyer le lien Instagram Voici le lien qu'on va se transmettre Amen Transmets moi ce lien d'amour Laisse Instagram là où il est Bien aimé frère L'amour est le lien de la perfection Si nous ne nous aimons pas les uns les autres Oublions l'enlèvement Oublions l'enlèvement Amen C'est la réalité Amen Bien aimé frère Je ne voulais pas lire ça maintenant Je peux y revenir même après Je vais vous dire quelque chose Avant de continuer Bien aimé frère Dans cette assemblée Comme dans toute l'église universelle Nous devons nous aimer les uns les autres Peu importe qui tu es Peu importe les plus petits parmi nous On doit l'aimer Et il faut aimer quand c'est difficile Bien aimé frère Je vais lire ce qu'il dit Frère Franck ici Parce qu'on va y arriver Je reviendrai Je vais lire ça encore Pensez-vous que le Seigneur s'intéresse à une église sans puissance Alléluia Je suis dans une prédication Une prédication Une prédication Les frères Franck a prêché Les dons de Dieu Trouvent toujours leur place Il a prêché ça le 7 mai 1983 Et ça a été retransmis le 13 avril 2024 Il dit ceci Pensez-vous C'est une question qui nous est posée Assemblée de Bruxelles Parce que mon frère Quirard insiste Comment on peut chanter Et sans même Je ne sais pas comment il a dit Bien aimé frère Cette lourdeur là Ne vient pas de Dieu Non frère Amen Toutes les fois que l'homme s'est caché de la face du Seigneur Il y a quelque chose qui l'a éloigné Est-ce que vous le savez ? C'est le péché qui nous éloigne de la présence de Dieu Dans la présence de Dieu tu as la joie Amen Alléluia Nous devons avoir la joie Elle n'est pas cachée quand on a la joie C'est vrai les tempéraments peuvent être différents Il y a quelqu'un qui manifeste sa joie En chantant debout chanter Il y a l'autre qui tu vois quand même Les visages sont ouverts Mais tu es comme ça Les uns chantent Toi tu es comme ça Regardez Va te répentir Amen Nous t'exhortons aujourd'hui Va te répentir Efface tout ça de ton coeur Tu viendras ici Tu vas chanter avec joie Amen Bien-aimés frères Le frère continue Pensez-vous que le Seigneur s'intéresse à une église sans puissance Est-ce que le son Oui Est-ce que son nom sera honoré Et sa parole confirmée pour une telle assemblée Dans laquelle il ne peut pas du tout témoigner sa qualité Pardon je vais recommencer Est-ce que son nom sera honoré Et sa parole confirmée par une telle assemblée Dans laquelle il ne peut pas du tout témoigner sa qualité du vivant Et il ajoute il dit Jamais au grand jamais Une assemblée froide Dieu n'est pas dedans Parce qu'aujourd'hui on veut voir seulement Les dons de Dieu par les ministères C'est vrai Le Seigneur le fait pour qu'il vous enseigne Il va nécessiter des ministères Pour qu'on vous dise aujourd'hui Pratiquez l'amour Et vous verrez le reste dans l'église du Dieu Pourquoi ? Parce que les dons sont là Il n'y a pas que prêcher Il n'y a pas que les ministères Mais pourquoi devons-nous attendre Que les ministères seulement ? Et tu verras bien Les gens qui ont déjà un problème au fond d'eux Même les ministères ils n'acceptaient pas Même les ministères ils n'acceptaient pas C'était d'abord une parenthèse On va y revenir Mais bien aimé je continue à lire frère Frank Il dit ceci L'amour pratiqué se manifeste comme souille Prenons 1 Corinthien 13 C'est ça l'amour pratiqué Moi je lis ce que j'ai trouvé là Amen Je n'invente pas Voyons maintenant cet amour pratiqué Comment il se présente Nous lisons souvent les choses Mais sans faire attention à ce que cela signifie 1 Corinthien 13 Vous connaissez ce qui commence Commençons verset 3 Je vais commencer au premier verset Quand je parlerai les langues des hommes et des anges Si je n'ai pas l'amour Je suis un heureux qui résonne Et un cymbale qui rétentit Et quand j'aurai des dons Des prophéties La science de tous les ministères Et toute la connaissance Quand j'aurai même la foi Jusqu'à transporter les montagnes Si je n'ai pas l'amour Je ne suis rien Amen Est-ce que nous croirons déjà cela ? Si même je suis prédicateur Je suis ministre Je suis ceci Je suis cela Si je n'ai pas l'amour Cela ne sert à rien Amen Maintenant commençons Et quand je distribuerai Je distribuerai Tous mes biens Pour la nourriture des pauvres Quand je livrerai même mon corps Pour être brûlé Si je n'ai pas l'amour Cela ne me sert à rien Amen Maintenant on commence les attributs Qu'est-ce que le frère dit ici ? Il dit L'amour pratiqué Se manifeste comme suit Et là plus bas il dit Chaque attribut mentionné Se rapporte à la vie des élus Alléluia Chaque attribut qu'on va citer ici Se rapporte à la vie des élus Si tu es élu Ça te concerne ? Nous lisons Les versets 4 L'amour est patient Arrêtons-nous là un moment Dieu prend Willy Bajika L'amène jusqu'à Bruxelles Il nous a parlé de la patience de Job Est-ce que vous avez vu par quelle souffrance Job est passé ? Mais là encore Job a été patient Et on nous dit l'amour aussi est patient Amen Maintenant relier la patience à quelque chose Aux afflictions Amen Les afflictions peuvent te venir de n'importe où Même de la personne que tu fais confiance Mais cela encore doit nous ramener encore ensemble Parce que l'amour doit être patient Quelqu'un qui aime l'autre ne peut pas dire Non, 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 j'en ai marre Je suis fatigué Je suis fâché Je ne peux plus Non Va prier que le Seigneur te donne l'amour Pourquoi le véritable amour est patient ? Même dans les épreuves les plus dures L'amour patiente L'amour dit Ça va s'arranger Et le fait que tu as déjà positivé la chose Dieu lui-même prendra la chose à même Mais si déjà tu as fait un problème pour toi Dieu viendra faire quoi ? Bien aimé frère L'amour est patient Un enfant de Dieu a la patience Il est patient Et si tu n'es pas patient Demande à Dieu de t'envoyer les épreuves Qui t'envoie les épreuves Comme ça tu seras patient Amen Pourquoi on recourt aux couples plus avancés Plus âgés pour conseiller les jeunes ? Pourquoi ? Parce qu'ils sont passés par toutes les afflictions Toutes les épreuves de couple Ils les ont déjà satisfaits Ce soir-là tu vois quelqu'un qui arrive à 50 ans Comme notre frère fêtait 25 ans de mariage S'il vous sortait l'écran Des paruils sont passés Par des tribulations Mais maintenant aujourd'hui Il a l'expérience pour conseiller un couple Amen C'est pareil aussi frère Il faut que ton amour même soit éprouvé Tu dis toujours tu m'aimes, tu m'aimes Mais tu ne m'as jamais vu dans la faiblesse C'est lorsque tu me trouveras dans la faiblesse Que tu vas vraiment manifester Que tu m'aimes Amen Mais si tu m'aimes parce que tu vois Je suis bien, je suis à l'aise Donc ça ce n'est pas encore l'amour La Bible dit si dans Matthieu je crois Matthieu 5 Matthieu 5 Nous reviendrons à 1 Corinthiens 13 Là où nous sommes Matthieu 5 Oui, Matthieu 5 Je prends le verset 46 Si vous aimez ceux qui vous aiment Quelle récompense méritez-vous ? Les publics aussi n'agissent-ils de la même manière ? Bien-aimés frères Si j'aime mon frère parce qu'il m'a toujours fait du bien Quelle est la différence avec un païen ? Mais les païens s'aiment aussi Amen C'est lorsque l'amour passe par une tribulation Que tu sauras réellement que tu aimes ton frère C'est quand la situation devient compliquée Que cela encore doit te pousser à l'aimer davantage Même quand il t'a fait du mal Tu te dis Mon frère ne peut pas me faire ça C'est que c'est l'ennemi qui l'a fait Et tu verras, vous sortirez de là victorieux Bien-aimés frères Et si vous saluez seulement vos frères Que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même ? Et le Seigneur finit, il dit Soyez donc parfaits Comme votre Père Céleste est parfait Bien-aimés L'amour c'est le lien de la perfection Si tu aimes, c'est la perfection Et vous comprenez que l'amour et la foi vont ensemble Si tu as la foi Les œuvres de la foi c'est déjà l'amour Que Dieu soit loué Bien-aimés frères L'amour ce n'est pas dans ce qu'on dit Je t'aime Ce n'est pas parce que nous sommes toujours là On s'aime parce qu'on vit ensemble Non frère L'amour doit être le vrai amour L'amour qui est passion L'amour qui peut accepter l'autre dans ses faiblesses L'amour qui peut réconcilier les frères L'amour qui peut unir ceux qui sont en conflit Mais toi quand on t'apporte un problème d'un frère Et là tu dis voilà Moi je savais que ses frères étaient faux Depuis longtemps je l'avais déjà vu Comment tu peux affirmer ça ? Au lieu de dire Viens, viens, on va prier pour notre frère Certainement le frère est arrivé là Ce n'est pas lui C'est l'ennemi Et quand vous agissez de la sorte frère Nous sortons de la victorieuse Retournons dans 1 Corinthien 13 L'amour est patient Et la patience se reconnaît dans les afflictions C'est là qu'on reconnaît vraiment la patience L'amour associé à la patience C'est donc ça passe par les afflictions Dans les situations compliquées Dans les situations graves Où tu peux dire J'en peux plus Là alors il faut aimer Il faut exercer l'amour Amen Alors ici nous sommes dans 1 Corinthien 13 Nous continuons Parce que je reviens à ce que notre frère Frank dit ici L'amour pratiqué se manifeste comme suit On est en train de les citer les étapes L'amour est patient Il est plein de bonté Bien aimé, la bonté c'est quoi ? La bonté c'est que On peut donner un témoignage Oh, celui-là c'est vraiment un bon frère C'est un bon frère Il est compréhensif Mais tu vois quelqu'un Il est toujours difficile Tout le monde redoute de lui Il dit Eh, 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 tu vas jouer avec ce frère-là Attention Bien aimé frère Un enfant de Dieu n'est pas de la sorte Un élu doit avoir un témoignage différent de celui-là Pourquoi ? Parce que si tu as la bonté en toi Tu seras la personne de recours J'ai un problème Je recours vers mon frère Parce que c'est un bon frère C'est un frère qui peut m'aider C'est un frère qui peut m'assister dans les difficultés Mais quand tu as des problèmes Tu manques même où aller On dirait que tu n'as pas de frère Bien aimé frère Je reviens à ce que nous avons dit l'autre fois Si nous sommes une famille La famille de Dieu Nous chantons souvent ici Nous partageons nos joies Nos peines et nos fardons Comment on va partager ta joie Si tu les gardes sur toi seul Donc toi tu ne nous aimes pas Quand tu gardes ton problème à toi seul Tu ne nous aimes pas Tu ne considères pas que nous sommes ta famille Bien aimé frère C'est la confiance qui compte Quand tu dis c'est frère C'est mon frère Je vais lui dire mon problème Parce que j'aurai une solution Bien aimé L'amour Comme on vient de le lire là Est plein de bonté Un frère problématique On trouve un frère Il est problématique Comment tu vas exercer la bonté Si tu es problématique Bien aimé frère Nous devons être malléables Un frère à qui on peut recourir Il est bon C'est un bon frère On ne le dit pas de la bouche Mais c'est la réalité C'est un bon frère Un frère recommandable Tu peux l'envoyer même Là où il y a tes enfants Et tu dis mes enfants seront en sécurité Tu peux l'envoyer même Où il y a ta femme Et tu dis ma femme C'est là en sécurité Mais qu'est-ce qui fait Qu'aujourd'hui Même On devient comme des surveillants Les uns les autres Tu as salué la femme D'un frère Deux, trois fois Ça devient un procès à la maison Pourquoi ces frères t'as salué Et j'ai vu l'autre fois Il t'a salué C'est parce qu'il n'y a pas l'amour Est-ce que c'est lui C'est lui qui parle Non Nous avons à donner Et nous avons à recevoir Alléluia Bien-aimés frères Nous devons tous être recommandables Un bon frère Ce n'est pas un frère Qui prend tout le temps Tu le vois toujours Accompagner des sœurs Non Tu ne nous donnes pas Une belle image Donne-nous une image D'un enfant de Dieu Donne-nous l'image D'un fils de Dieu Un fils de Dieu Récomandable Pourquoi ça Sachez bien que Nous avons un ennemi Parce que malgré Que nous aimons les uns les autres Mais nous restons sages Amen Et j'ai lu quelque part Frère Frank dit Parmi les fruits de l'esprit C'est la sagesse Qui est la première Le premier fruit Qui est cité C'est la sagesse Nous restons sages Je ne veux pas toujours Être accompagné des sœurs Et dire oui Parce que c'est l'amour Non Nous sommes sages Frères et sœurs Et nous gardons l'équilibre Mais comprenez bien que Chaque frère Chaque sœur Doit être recommandable Ça doit être un bon frère À qui on peut rendre Un bon témoignage Amen Continuons L'amour N'est pas envieux L'amour Ne s'évente point Et l'amour Ne s'enfle point D'orgueil J'associe ces trois choses Pourquoi ? Quand tu viens Avec cette impression De vouloir toujours Être vu de tous Tu communiques Un esprit mauvais en toi Et qu'est-ce qui va arriver ? Parce que c'est l'esprit Qui est en toi Que tu communiques Tu vas attirer l'attention Un enfant de Dieu Il est humble Il a même Une attitude cachée Ce n'est pas Quelqu'un qui va acheter Un parfum de 500 euros Pour qu'on comprenne Que voilà Son parfum là Tu as vu C'est 500 euros Non frère Que Dieu t'aide Nous ne sommes pas Dans les choses Qui frappent les regards Nous sommes dans les actions Du Saint Esprit Où chacun peut dire Oh il y a des fruits Sur ses frères Amen Les fruits de l'esprit Sont là pour que nous Puissions les cueillir Ce n'est pas toi Qui vas en bénéficier Mais ce sont les autres L'amour Ne s'évente point Un frère Qui est toujours Moi Moi Jusqu'à ce que les gens Ont même peur De commencer un débat À côté de toi Parce que c'est toi Qui connais tout C'est toi Qui dois enseigner les autres Mais sois humble Quand tu penses Que tu connais C'est que tu ne connais Même rien C'est la parole Qui le dit Quand tu penses Que tu connais Tu ne connais rien Bien-aimés frères Nous disons ces choses Ce n'est pas pour crier Sur les enfants de Dieu Mais si nous disons Que nous nous aimons Ça doit être dans la pratique C'est le signe d'identification Ceux qui nous voient Venir ici tous les jours Bien-aimés frères Même ils nous regardent Ils voient où nous allons Nous revenons Bien-aimés frères Si nous nous aimons Les uns les autres Ils les constatent Il les constate Mais quand nous ne sommes pas unis Nous créons des groupes Entre nous Bien-aimés frères Qu'est-ce qui va arriver Même les gens du dehors Nous regardent Ils disent C'est un groupe d'hommes Qui prient là-bas Mais nous devons avoir Comme identité Les fils et filles de Dieu Les élus de Dieu Qui ont un seul lien Entre l'amour Amen Que le Seigneur nous bénisse L'amour ne se vante point L'amour ne s'enfle point d'orgueil Toujours je connais Je connais C'est l'orgueil Quand tu vois C'est toi qui connais toujours tout C'est de l'orgueil frère C'est de l'orgueil Sois humble Vous savez En parlant d'orgueil Il y a un autre signe d'identification De quelqu'un qui aime son frère C'est l'ose Que tu peux prendre la place de l'autre Je vais prendre un exemple Si toi Tu peux vouloir que On vole ta voiture Alors Tu peux voler la voiture de quelqu'un d'autre J'ai pris un exemple Assez grave Nous irons encore un peu plus simple Ce que tu veux qu'on fasse pour toi Fais-le pour l'autre C'est ça l'amour Amen Ce que je veux qu'on fasse pour moi Je le fais aussi pour mon frère C'est ça l'amour Si tu veux qu'un jour Le jour où tu auras deuil Que tous les frères t'entourent Toi aussi Entourent les autres Quand ils ont deuil Mais le deuil on choisit Ah c'est le deuil de frère Kalala Alors tous on va là-bas Mais quand il s'agit d'un deuil D'un frère Hux On ne le connait même pas Il vient d'où Il vient Des fois on le voit venir du côté De tourner là-bas Il y a des mes frères Nous devons couper Cette division au milieu de nous Restons tous ensemble Quand un de nous a un problème C'est un problème de nous tous Ce que tu veux que l'autre fasse pour toi Fais-le aussi pour lui Parce que si nous considérons Permettez-moi aujourd'hui Je vais dire des choses comme ils sont Nous sommes en famille Amen Ne les trouvez pas mal Je les dis au nom du Seigneur Je ne suis pas en train de crier sur vous Non Mais nous disons les choses Qui peuvent être une édification Pour nous tous Parce que si nous avons l'amour En ces lieux frères et sœurs Même un démon ne viendra pas jouer ici Non Il n'y a rien qui va nous résister Mais je pense que nous avons déjà créé des groupes Il y a un groupe De ceux qui viennent de Permettez-moi le terme Ceux qui viennent du Kosovo Il vient d'où les frères ? Il est du Kosovo Ah non il doit être avec les autres frères là du Kosovo Il vient d'où lui ? Ah non il vient de Peut-être de Non Loubou Mbashi je ne vais pas dire ça Que Dieu bénisse Prenons un exemple D'un pays qui n'est même pas ici à l'intérieur Les frères viennent du Togo Mais comme il vient du Togo Qui est du Togo dans l'assemblée ? Il n'y a personne du Togo Du coup le frère se retrouve tout seul Comme s'il n'a pas de frères Bien aimé frère Qu'est-ce que nous cultivons ? Je reviens à ce que dit l'homme de Dieu ici Une assemblée froide comme ça Dieu n'est pas là Dieu n'est pas là Nous pouvons On chante On danse Dieu n'est pas là Ne nous trompons pas Je répète ici Pensez-vous que le Seigneur S'intéresse à une église Sans puissance ? La puissance que Dieu nous donne C'est l'amour Amen Dieu ne va pas s'intéresser Ce n'est pas parce que nous avons chanté Nous avons dansé Que Dieu est là Non Si l'amour n'est pas là Dieu n'est pas là C'est la vérité Je parlais de groupe Parce que là c'est vraiment Un problème au milieu de nous Est-ce que ça concerne seulement L'assemblée de Bruxelles ? Non Mais c'est toute l'église Corps de Christ Qui est divisée comme ça Parce que si cela n'était pas le cas On ne verrait pas Les divisions dans les assemblées Il n'y aurait pas Mais parce qu'il y a des gens Qui sont derrière un tel Et il y a un autre groupe Qui est derrière un tel Maintenant dès qu'un tel se fâche Il y a des groupes derrière lui Il y a des gens qui s'érangent Et qu'est-ce que cela va créer ? Frère nous sommes prêts pour te soutenir Tu peux sortir On va partir avec toi Ça c'est manque d'amour Mais l'amour réconcilie Si nous sommes tous ensemble Frères et sœurs Nous n'aurons pas l'occasion De parler en mal des uns des autres Amen Mais si nous avons créé des groupes Alors le groupe tel Est contre un groupe tel Un groupe tel parle contre un groupe tel Ça ne va pas Que tu sois belge Que tu sois congolais Que tu sois rwandais Que tu sois burundais Tout ça ne compte pas Nous sommes la famille de Dieu Nous sommes le peuple de Dieu Et nous avons un lien qui nous unit C'est le lien d'amour Amen Figurez-vous Quand c'est un frère tel Qui est malade On voit tout le monde à l'hôpital Aller là-bas Aller le rendre visite Mais un tel autre qui Lui on n'est pas très proche de lui Il n'y a personne qui va le rendre visite Bien aimé frère C'est ça l'amour Ça ne va pas Que Dieu aide son peuple Que Dieu nous aide Je continue L'amour ne fait rien Je suis au verset 5 L'amour ne fait rien De malhonnête Il ne cherche point son intérêt Bien aimé frère L'amour ne peut pas commencer Comment tu vas mentir contre un frère Ou tromper un frère Tu veux avoir quoi Il n'y a aucune raison De mentir un frère Si nous nous aimons les uns les autres Nous nous dirons la vérité Il n'y aura pas de mensonges Au milieu de nous Et quand je me suis trompé frère Je l'avoue Je dis frère Je me suis trompé Je ne veux pas garder mon estime Je dis la vérité Je me suis trompé frère Pardonne-moi Mais lorsque nous voulons garder notre estime C'est encore là L'orgueil Mais un enfant de Dieu Qui s'immilie Il reconnait sa faute Et il demande pardon Je lis encore frère Frank quelque part Les choses viennent Je n'ai pas prévu ça Mais je vais les lire quand même Les frères Frank disent Toujours la même prédication Il dit ceci Si vous rencontrez un homme Ou une femme Que vous devez corriger Et que la personne en question S'emporte Alors que vous exposez La vérité Conformément à l'écriture Cela montre que l'esprit Qui est en eux Ou qui est en lui N'est pas de Dieu C'est ça la vérité Si je me suis trompé Et que mon frère m'a exhorté Pourquoi je vais m'emporter Que Dieu te bénisse L'amour est correctif C'est un signe que tu m'aimes Tu ne veux pas que je continue Sur le mauvais chemin Tu es venu vers moi Pour m'exhorter Mais quand tu vois un frère qui rougit Quand on l'exhorte Dites-vous que l'esprit Qui est en lui Ne vient pas de Dieu Amen Il faut prier pour lui L'amour ne fait rien De malhonnête L'amour ne cherche point Son intérêt Il ne s'irrite point S'irriter c'est différent D'être en colère Ou c'est fâché S'irriter c'est quelqu'un Donc il est vraiment Irrité par la colère Un homme colérique Il est prêt à en découdre Quand il est fâché Non frère Ce n'est pas une attitude Un enfant de Dieu L'amour ne s'irrite pas Mon frère m'a fait du mal Oh bien aimé Je t'aime malgré tout Je te pardonne Même dire je te pardonne Ça ne vaut pas la peine Parce qu'en toi déjà Tu s'inquiètes Tu le pardonnes Tu n'as pas besoin De lui dire Parce que tu l'as déjà pardonné Bien aimé L'amour doit être Notre caractère L'amour doit être Notre identité L'amour doit être Les points qu'on retrouve Chez nous On s'est dit C'est déjà Il s'aime vraiment Mais tant qu'on n'est pas Encore arrivé La fraise et soeur Posez-vous la question Est-ce que Dieu Est au milieu de nous Le Seigneur vient bientôt Et c'est que l'amour parfait Qui entraîna là-bas Nous disons ces choses C'est dans le but De nous préparer Parce que le Seigneur Vient bientôt Le temps n'est plus Fraise et soeur L'amour ne s'irrite point L'amour ne soupçonne point Le mal Bien aimé frère Frère Branham a parlé D'un serment Il dit La plus grande bataille Jamais livrée La plus grande bataille Jamais livrée Est située dans la pensée Nous pouvons même Donter la parole Peut-être à un moment donné Même si la Bible dit C'est vrai que la langue Est difficile À donter Mais à un moment donné Tu peux dire Je ne vais pas parler Mais la pensée Donter la pensée Il faut la grâce de Dieu Amen Maintenant dites-vous Dès que tu as Un mauvais sentiment Contre un frère Dès que tu as Un mauvais sentiment Contre une soeur Tu n'es pas vrai Et tu as coupé La relation Entre toi et Dieu Je ne dis pas Entre toi et le frère Parce qu'à ce moment Ça reste dans ta pensée Le frère n'est même pas Au courant Que tu as Un mauvais sentiment Il peut le sentir Que le climat N'est pas bon Entre toi et lui C'est vrai Mais bien aimé frère Les sentiments mauvais Là qui naissent Dans ton cœur Ça ne vient pas de Dieu Quand ça vient Dans ton cœur Contre un frère C'est le jour Où toi tu dois Téléphoner le frère Je viens te rendre visite Ou je t'invite Chez moi Pour que le sentiment Là n'ait pas La place en toi Bien aimé frère Le mauvais sentiment Contre un frère C'est ça Le soupçon Il suffit seulement Qu'un frère Tu l'as vu Peut-être Je vais dire ça Comme ça Il ne pouvait pas La serre sous la pluie Il voulait passer Avec la voiture Il voit la sœur Là sous la pluie Parce que c'est une sœur Je ne vais pas la prendre Non je dois la prendre frère Je ne laisserai pas La sœur sous la pluie Je prendrai la sœur Mais maintenant Toi tu me vois Moi et la sœur Dans la voiture Les soupçons commencent Pourquoi lui Et la sœur Bien aimé frère Pense ça D'une autre manière Oh le frère A trouvé la sœur À pied Et le frère A pensé À prendre la sœur Pense de cette manière Mais le soupçon Ça ne vient pas de Dieu L'amour Ne soupçonne pas Le mal Même quand le frère Serait dans un mauvais chemin Toi parce que L'amour est en toi Tu dis non Il n'y a rien Le frère C'est un bon frère C'est un fils de Dieu Il n'y a rien Même s'il a pris la sœur C'est important Et tu verras Puisque tu as eu Ce sentiment Envers ton frère Et Dieu dit Pour honorer ta foi Il va protéger ton frère Et il n'y aura rien Amen Bien aimé L'amour ne soupçonne pas De mal Il y a même des couples Qui vivent Toujours un peu Difficilement Parce que l'un soupçonne L'autre L'un soupçonne L'autre Et ils vivent comme ça On ne partage plus la vie On ne parle plus Parce qu'on vit Qu'ils vivent des soupçons L'amour ne soupçonne pas De mal Continuons L'amour ne se réjouit pas De l'injustice Mais il se réjouit De la vérité Bien aimé frère Je ne peux pas voir On a traité mal Un dossier d'un frère Et j'ai dit Oui c'est bon Ça ne me regarde pas Non L'amour ne se réjouit pas De l'injustice Si le frère Même a été Amené devant le tribunal De manière injuste Je veux prier Bien aimé Le frère Qui est parti là-bas A besoin de notre prière Parce que le Seigneur A même parlé De ceux qui sont en prison Un frère peut aller Jusqu'en prison Mais il arrive des fois Le frère est en prison Mais il ne veut pas en parler Pour que le frère Ne sache pas Qu'il était en prison Non frère Il faut le dire Le premier à communiquer Et à dire cela Appelle ton berger Et lui frère On m'amène en prison On m'a accusé de vol Et nous ici On va faire la base arrière On va prier Seigneur Notre frère est en prison Souviens-toi de la promesse Souviens-toi Que tu as dit Que même quand vous êtes accusé Vous vous posez La question de ce que vous allez dire Ça peut être pour l'évangile Comme ça peut être Contre une accusation Contre un frère Amen Bien aimé frère L'amour Comme on veut dire là L'amour ne se réjouit pas De l'injustice Mais il se réjouit De la vérité L'amour excuse tout L'amour croit tout L'amour espère tout L'amour supporte tout Je vais m'arrêter là Et finir avec Comme le frère l'a fini ici Il dit Chaque attribut mentionné Se rapporte A la vie des élus Amen C'est la vérité frère Cela se rapporte A notre vie En tant que des élus Je pose la question Un frère qui vient ici Ou une soeur qui vient ici Entrée de Boudé Qu'est-ce qu'il a amené jusqu'ici ? Pourquoi tu peux quitter ta maison Venir juste bouder en ces lieux ? Et tu communiques cet esprit aux autres Et on voit l'église qui devient lourde On voit l'église où l'esprit de Dieu Ne se manifeste plus Cela ne va pas frère Si tu sens que tu n'es pas d'accord avec nous Reste chez toi On ne t'oblige pas de venir Ne consomme pas ton carburant Pour venir ici Venir bouder Cela ne te sert à rien Mais nous nous sommes ici Pour nous aimer les uns les autres Pour mettre la parole de Dieu en pratique Là où la parole dit Nous exquisons Nous exquisons Là où la parole dit Nous pardonnons frères et soeurs L'amour est le lien de la perfection Alors nous revenons à ce que nous venons de lire Là frères et soeurs Persévérons dans cela Persévérons dans l'amour Pourquoi ? Parce que l'amour est le lien de la perfection Comme on vient de le lire On peut lire ça encore ici dans Colossiens Colossiens chapitre 3 Le temps est parti vite Colossiens chapitre 3 Colossiens 3 Lisons Lisons Oui Lisons les versets 12 Jusqu'au verset 14 Ainsi donc Comme des élus de Dieu Saint et bien aimé Revêtez-vous des entrailles de miséricorde Même si tu ne me supportes pas La Bible te demande ce soir Revêtez-vous des entrailles de miséricorde De bonté D'immunité De douceur De patience Supportez-vous les uns les autres Et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre Pardonnez-vous réciproquement De même que Christ vous a pardonné Pardonnez-vous aussi Amen Le verset 14 Mais par-dessus toute chose Revêtez-vous de l'amour Qui est le lien de la perfection Amen Bien aimé Si nous nous aimons les uns les autres On ne va même pas avoir le mal d'un frère On ne le verra pas Si nous sommes là à compter le mal d'un frère C'est parce qu'on ne l'aime pas Parce que l'amour couvre une multitude de péchés Nous devons nous aimer les uns les autres frères Prenons aussi ici Je vais vous lire quand même quelque chose de très important Ici dans 1 Corinthien 1 Corinthien chapitre 14 1 Corinthien 14 Je vais juste lire la première phrase qui m'importe ici 1 Corinthien chapitre 14 Le tout premier verset Juste la première phrase Recherchez l'amour Amen Alléluia Amen Est-ce que c'est la parole de Dieu ? Amen Est-ce que nous pouvons l'accepter ? Amen Que Dieu vous bénisse Alors aujourd'hui Assemblée de Bruxelles Vous avez une nouvelle mission Recherchez l'amour Amen Moi je vais chercher Et toi cherche Amen Et nous deux on va trouver La Bible dit recherchez l'amour Et on peut continuer Aspirer au don spirituel Mais surtout celui de la prophétie Bien aimé frère Si vous voulez que le don de Dieu se manifeste dans cette assemblée Commençons par l'amour Si nous nous aimons Il y aura des prophéties à cet endroit Dieu va nous visiter pour nous dire Hé 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 tel se va prendre un avion Il y aura de parler la langue à ce lieu Il y aura des visions Mais on est content de l'état où nous sommes Il n'y a plus de visions Il n'y a plus de parler en langue Il n'y a plus tout ça Mais les neuf dons c'est pour qui ? C'est pour nous frères et sœurs Est-ce que nous leçons là au pacte écotiste ? Non frère Les dons, les neuf dons c'est à nous Et ça se manifeste d'abord dans l'amour Parce que si tu m'aimes Dieu a vu en toi l'amour envers moi Et je vais emprunter un chemin dangereux Dieu va te montrer cela Et quand tu viendras me dire quelque chose Je vais faire confiance Le frère m'a dit ça c'est que c'est vrai Et je change de route Mes bien-aimés frères L'amour est le lien de la perfection Si nous ne parvenons pas à nous aimer les uns les autres Oublions l'enlèvement On n'y a pas à l'enlèvement C'est la vérité L'amour a besoin que chacun fasse quelque chose Chacun doit apporter quelque chose Maintenant frères et sœurs Parce qu'ils sont en train d'aller vers la conclusion du sujet Que nous avons commencé Nous avons énuméré deux choses Ici dans Ephésiens chapitre 4 Ephésiens 4 Je vais commencer au verset 8 C'est pourquoi il est dit Étant monté en haut Il a amené des captifs Et il a fait des dons aux hommes Amen C'est pas aux anges qu'il a fait les dons Les dons c'est pour nous Amen Alors écoutons Or qu'est-ce que signifie il est monté sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre Celui qui est descendu c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux Afin de remplir toutes choses Et maintenant verset 11 Et il a donné aux uns comme apôtres Aux autres comme prophètes Aux autres comme évangélistes Aux autres comme pasteurs Aux autres comme pasteurs et docteurs Pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints En vue de l'oeuvre du ministère Et de l'édification du corps de Christ Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi Et à la connaissance du fils de Dieu A l'état des normes faits A la stature parfaite de Christ Amen Je reviens à ceci pourquoi Parce que nous avons dit que dans toutes choses il faut passer par des étapes Il faut passer par des étapes Nous parlons de l'amour L'amour tu ne l'auras pas si tu n'as jamais cru Tu auras un amour qu'on appelle un amour phileo Mais l'amour agapao c'est celui qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit Parce que si le Saint-Esprit t'a inspiré l'amour envers ton frère Celui-là il est permanent Amen Donc ce sont des étapes N'oubliez pas que la foi c'est la clé pour tout ça Pour avoir un amour véritable Il faut expérimenter une foi véritable Il faut avoir expérimenté la vraie conversion La vraie nouvelle naissance Mais si tu n'es pas né de nouveau Tu vas nous tromper Tu vas nous mentir avec un amour que tu fabriques Amen Donc c'est pour ça frère Nous devons tous tendre à ce qui est parfait Nous devons aller vers ce qui est parfait Nous devons aller chercher ce qui est parfait Et dans cette recherche comme on veut les lire Il y a l'amour Recherchons l'amour qui est un lien de perfection Amen Quand on voit un frère pense à quelque chose de bien que tu peux lui faire Quand tu vois une soeur pense à quelque chose Inspire-toi de quelque chose qui peut lui faire du bien Mais si tu penses que quand tu passes Tu me salues en train de bouder Ça peut me faire du bien Viens aimer frère Que Dieu t'aide Donne-moi ton sourire Qui va me faire du bien Amen Parfois nous pensons Même les enfants sont responsables de cela Les enfants peuvent se poser la question Si moi j'étais le parent Qu'est-ce que je pouvais faire ? Parce que les enfants ils pensent que toujours ils sont protégés Non frère Tout le monde doit vivre la parole de Dieu Il n'y a pas que les parents qui doivent aimer les parents Les enfants Non Les enfants aussi doivent aimer les parents Et si tu aimes ton parent tu ne vas pas lui blesser Tu ne vas pas lui faire du mal Cet âge c'est un âge de rébellion Où les enfants sont devenus rebelles à leurs parents Mais nos enfants ne devaient pas avoir cette identité Nos enfants c'est des enfants obéissants Des enfants qui aiment le Seigneur Amen Alors chacun de nous doit tendre à ce qui est parfait Chacun de nous doit rechercher la perfection Pourquoi ? Parce que le Seigneur vient chercher quelqu'un de parfait Une église qui est remplie des hommes et des femmes Qui ont hâté la perfection Sans tâche Ni rude ni rien de semblable Et cela c'est toi et moi C'est moi et toi qui constituons l'église Amen Alors nous devons chacun de nous rechercher la perfection Tendre à ce qui est parfait Mais le Seigneur qui a fait la promesse nous fera arriver là-bas Que le Seigneur bénisse frères et sœurs Ainsi bien aimé Une toute dernière écriture que nous avons l'autre fois Un Jean Un Jean 5 Je ne vais pas finir sans lire cette écriture Ça nous concerne frères et sœurs Un Jean Prenons d'abord un Jean chapitre 4 Et puis on va continuer un petit peu à côté Je suis presque à la fin Un Jean chapitre 4 Prenons le verset 7 Bien aimé Aimons-nous les uns les autres Car l'amour est de Dieu Je vais relire pour que vous disiez Amen à ça Bien aimé Aimons-nous les uns les autres Car l'amour est de Dieu Et quiconque aime est né de Dieu Et connaît Dieu Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu Car Dieu est amour Nous lisons aussi ici Chapitre 5 Chapitre 5 Premier verset Commençons au premier verset Quiconque croit que Jésus est le Christ Aîné de Dieu Amen Et quiconque aime celui qui l'a engendré Aime aussi celui qui est né de lui Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu Lorsque nous aimons Dieu Et que nous pratiquons ce commandement Amen Bien aimé frère Si nous sommes enfants de Dieu Nous devons nous aimer les uns les autres Si nous ne nous aimons pas les uns les autres Nous resterons une église des formalistes Nous resterons une église des hommes et des femmes Qui se rencontrent juste comme ça Mais le jour de l'enlèvement Il n'y a personne qui part à l'enlèvement L'amour doit être notre vie L'amour doit être notre identité L'amour doit être donc notre réalité J'aime mon frère, j'aime ma soeur Je ne sais pas si vous avez compris cela Que le Seigneur bénisse Alors une dernière écriture C'est là qu'on va finir C'est là qu'on va finir Deux pierres Deux pierres le premier chapitre où nous lisions C'est pour aller introduire La synthèse de notre sujet Nous commençons au troisième verset Comme sa divine puissance nous a donné Tout ce qui contribue à la vie et à la piété Au moyen de la connaissance de celui Qui nous a appelé par sa propre gloire Et par sa vertu Lesquelles nous assurent de sa part Les plus grandes et les plus précieuses promesses Afin que par elles vous deveniez Participants à la nature divine En fouillant la corruption qui existe dans le monde Par la convoitise Voilà ce que signifie Être participant à la nature divine Ce n'est plus une lettre qu'on lit seulement Sans savoir ce qu'on est en train de lire Nous serons participants à la nature divine Si l'amour est pratiqué au milieu de nous L'amour pratiqué Pas l'amour dont on parle Mais l'amour pratiqué Amen Alors je continue A cause de cela même Faites tous vos efforts Pour joindre à la fois la vertu A la vertu la science A la connaissance A la connaissance la tempérance A la tempérance la patience A la patience la piété A la piété l'amour fraternel Et le dernier dont nous allons parler dimanche C'est la volonté de Dieu Et à l'amour fraternel l'amour Bien-aimés frères et sœurs Si ces choses ne sont pas en nous Et en abondance C'est ce qu'il dit ici Je vais continuer Car si ces choses sont en vous Et ils sont en abondance Verset 8 Et ils sont en abondance Elles ne vous laisseront pas Asif ni stériles Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ Mais celui qui a ces choses Celui en qui ces choses ne sont point Et aveugle Il ne voit point Il a mis en oubli La purification de ses anciens péchés C'est pourquoi frère Appliquez-vous autant plus A affirmer votre vocation Et votre élection Car en faisant cela Vous ne broncherez jamais Alors le verset en celui-là Vous remarque que j'aime beaucoup C'est ainsi en effet Que l'entrée dans le royaume éternel De notre Seigneur Et sauveur Jésus Christ Vous sera pleinement accordé Amen Si vous voulez que le royaume Vous soit accordé Vous devez pratiquer l'amour Si nous voulons participer Si nous voulons voir le Seigneur Les jours de son avènement L'amour doit être une réalité Au milieu de nous frères et sœurs Nous devons vivre ensemble Nous devons rester ensemble Éviter les groupes Éviter de parler en mal d'un frère Ce n'est pas possible frère Parler en mal d'un frère Remplace ton frère par ton père Et continue à parler en mal Tu verras que tu n'y arriveras pas Si tu ne peux pas y arriver Contre ton père Alors arrête de parler contre un frère Il n'y a rien qui est impossible Je vais me rappeler Un bien-aimé Un jour je l'avais trouvé dans la faiblesse Il s'agit de moi Je donne ce témoignage Parce que ça m'avait beaucoup édifié J'avais peur d'aller vers mon bien-aimé Et lui dire ce que j'avais trouvé chez elle Quand je lui avais dit Vous savez ce qui est arrivé ? Le bien-aimé se a fondu en larmes Au lieu qu'elle dise même Elle m'a demandé pardon Elle a fondu en larmes Elle a pleuré Vous savez ce qui s'est passé à moi frère ? J'ai senti une compassion extrême Se poser dans mon cœur Pourquoi ? Vous verrez que tout ça Ce sont des états par lesquels Chacun doit passer L'humilité On m'a exhorté J'accepte l'exhortation Et cela nous met ensemble Mais quand je rougis Quand je ne vais pas accepter l'exhortation On va avoir peur de moi Et quand tu crées cet environnement autour de toi Tout le monde a peur de toi frère Cela ne craint pas l'amour au milieu de nous Nous devons être tous Avoir l'endroit où se reposer Auprès d'un frère Même quand ma situation est compliquée Je vais aller vers mon frère Vers lui dire Frère j'ai un problème Et le frère sait m'accueillir Que le Seigneur bénisse Auprès d'un frère Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501